Salut à tous, c'est Pank de HNO, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'auto-hypnose. Alors, on m'a demandé des explications sur la thérapie des parties. Vu que je ne fais pas le processus qui a été proposé par différents hypnose, je vous conseille d'aller le chercher un petit peu sur internet, vous le trouverez assez facilement. Il y a Rossi qui le faisait, il y a Banyan qui le faisait, il y a pas mal de personnes. Vous trouverez assez facilement des façons de faire. Je vais vous proposer, moi, une manière de faire pour vous qui peut vous aider. On l'avait déjà vu dans une des vidéos précédentes, notamment pour se donner de la douceur, où on avait travaillé sur, moi, ce que j'appelle le pré-test thérapie, PDT. Et ça nous permet, en fait, justement, de lier des parties de nous-mêmes. Et souvenez-vous, pour ceux qui ont pu voir en PNL, il y a dans Apprendre la PNL, vous avez un recadrage en 6 points. Et dans le recadrage en 6 points, on prend le principe de thérapie des parties. Donc pensez-y, allez voir la vidéo, peut-être que ça va vous donner des ouvertures ou en tout cas une perception, une compréhension du système qui est plutôt bien pensée. Alors, on va poser un petit peu, moi, le cadre dans lequel je vais vous l'expliquer. On va partir de l'idée que nous sommes une entité et que dans cette entité, on a le conscient-subconscient, ok, que de toute façon, ce que l'on met en place, c'est quand même ce que l'on veut d'une manière ou d'une autre. Sinon, on ne l'aurait pas mis du tout en place, on aurait eu un blocage. Donc, que même si c'est destructif, derrière, c'est ce qu'il y a de plus positif à un moment donné ou en tout cas ce qui est le chemin qu'on sait faire. Et même si le mental dit non, moi, je veux autre chose, l'ensemble de notre psyché, elle, a décidé dans son ensemble. Alors, en gros, imaginez une guerre, il y a un territoire, on va prendre même pas une guerre, prenez la France, prenez la France. Il y a les Bretons qui veulent être indépendants ou les Corses qui veulent être indépendants. Pour autant, ils font partie de la France. Et même si parfois, il va y avoir des heurts ou des indépendantistes qui vont dire ah ben non, mais nous, on ne veut plus faire partie de la France. On veut retrouver notre indépendance. Pour autant, le schéma global, l'économie globale du pays, l'action globale, fonctionne par l'ensemble. Et on va avoir la même pratique dans notre psyché. C'est-à-dire que dans notre psyché, les différents éléments qu'on met en place, même s'ils nous semblent destructeurs, même s'ils nous semblent pas homéostasiques, pas équilibrés pour une part bon, pas positifs, ça reste quand même l'ensemble de notre personne qui décide ça, c'est-à-dire l'ensemble majoritaire. Et donc, c'est quand même nous qui choisissons. J'ai fait une autre vidéo à ce sujet-là. Je reviendrai sur ce sujet que je trouve passionnant. Là, ça va être utile pour notre cheminement. Donc là, on est dans le principe d'auto-hypnose. Le principe d'auto-hypnose, maintenant, vous connaissez. Je rentre dans une trance. Ma trance, je peux choisir un tout pretend, par exemple, faire comme si mes yeux étaient collés. Ou une focalisation type flower sur un point. Puis après, vous allez faire une saturation de l'ensemble. Une Betty Erikson, pour ceux qui préfèrent ce nom-là. Et vous rentrez dans votre trance. Après, vous savez que vous avez possibilité de faire la suggestion directe. Je ne vais pas revenir dessus. Là, dans cette notion de pré-test-thérapie, au niveau d'une thérapie des parties. Ou en tout cas, d'une thérapie potentielle. Ça va être d'aller se dire, voilà, dans cet ensemble, et bien justement, j'ai des indépendantistes. Et mes indépendantistes, il va falloir un petit peu que je comprenne ce qu'ils m'expliquent. Comment, pourquoi. Souvenez-vous, dans le recadrage en six points, on parlait justement des bénéfices que peuvent apporter. Par exemple, une action qui me semble négative. Exemple, je reprends les exemples toujours classiques. Je fume, quel est le bénéfice de fumer ? J'ai pris du poids, quel est le bénéfice de prendre du poids ? J'ai une angoisse, quel est le bénéfice de l'angoisse ? Ça, déjà, c'est hyper important de commencer à travailler sur ça. Pour se dire, ok, j'ai une partie de moi, elle est positive, elle est motivée, elle a confiance, elle a envie. J'ai une partie de moi qui dit, va te faire, tu commences à me saouler. Moi, j'ai pas envie de faire ça, je fais ce que je veux. Donc, vous avez une, deux, trois, dix mille parties de vous, ce qui semble logique. Et à partir de là, on va, dans un premier temps, jouer avec le pré-test thérapie. Donc, qu'est-ce que c'est le pré-test thérapie ? Je vous rappelle, c'est simplement jouer avec les pré-test qu'on connaît très facilement. Et on va, dans un premier temps, chercher à séparer le côté qui nous dérange avec le côté qui ne nous dérange pas. Donc, le côté positif, le côté négatif. Entre guillemets, parce que le négatif est positif, sinon il ne serait pas là depuis aussi longtemps. Et il a quelque chose à nous apporter, simplement, on ne sait pas trop le bénéfice. Donc, là, on revient sur cette notion, quand je veux faire une thérapie des parties, il va falloir que je me pose la question, qu'est-ce qu'il y a de bénéfice dans cette démarche-là ? Qu'est-ce que j'y gagne ? Bénéfice secondaire. Donc, moi, je vous conseille, vous vous mettez en mode face avec les mains collées, dans votre trance, donc un tout pritaine par exemple. Moi, j'ai l'habitude de faire des trance actives, donc je vais continuer à parler avec vous. J'imagine que de mon côté gauche, côté cœur, c'est le positif, côté droit, négatif. Choisissez ce que vous voulez. J'ai déjà réfléchi en amont, ok, j'ai envie d'atteindre tel objectif, mais j'ai une partie de moi qui ne veut pas. Ou à chaque fois que je le fais, je me sabote, je m'esquinge, je me bousille. Ok, donc dans un premier temps, je vais faire ma partie qui est motivée pour atteindre mon objectif, à gauche, et ma partie qui sabote. Ok, et je vais demander à mon subconscient de séparer petit à petit. Donc, soit vous faites de la suggestion en disant, voilà, j'écarte petit à petit mon côté négatif, je le laisse aller. Alors, il y a des moments où ça vous prend du temps, beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Quand ça prend beaucoup de temps, il faut poser d'autres questions et d'autres notions. Voilà, là vous voyez, petit à petit, ce côté-là qui est négatif, il s'éloigne. Regardez, voilà, ok. Là, on sépare. Moi, je vous conseille d'abord de séparer, comme ça, ça va nous permettre de travailler sur cet aspect-là. Voilà, le défaut, mais là, on revient sur notre notion que je vous ai déjà expliqué, qui va être plutôt du symptomatique. On n'est pas en train de chercher, pour autant, qu'est-ce que c'est, comment, pourquoi. En auto-hypnose, je vous conseille d'aller le chercher, d'aller gratter. Ok, je sais que j'ai un objectif. Dans cet objectif, je me sabote d'une certaine manière. Qu'est-ce que ça m'apporte de me saboter ? Je cherche mes bénéfices secondaires. Cette partie qui me sabote, c'est quoi, comment, qu'est-ce que je fais ? Oh, ben, j'ai atteint cet objectif-là, mais à chaque fois que j'ai un rendez-vous important, j'y vais pas, j'oublie, ça s'annule. Alors, bon, on va dire, oui, mais si ça n'est juste, c'est pas de ma faute. Oui, mais pourquoi t'as pris rendez-vous avec quelqu'un qui annulera ? Et si c'est régulier, c'est qu'il y a quand même quelque chose à comprendre. Ok, et à partir de là, je le fais séparer. Première chose. Après, on va simplement sous-peser cette chose négative en créant une suggestion des règles. Voilà, plus c'est lourd et plus je vois à quel point il y a de l'importance dans ma vie, et plus, voilà, moins ça descend, plus ça monte. C'est comme vous voulez dans votre sémantique. Et plus, ça me permet de savoir si c'est un gros problème ou pas, ou en tout cas, une grosse opposition ou un parti qui est vraiment problématique. Et vous laissez petit à petit poids ou légèreté, poids ou légèreté. Vous allez voir, restez pas 10 minutes dessus, vous allez assez rapidement voir si votre bras monte ou descend. À partir de là, vous allez continuer sur ce même principe-là. Ok, admettons que ce soit très lourd. Bon, alors ce problème-là, admettons que ce soit le fait qu'au dernier moment, je ne sois pas dans l'action. Je fais tout, et puis les actions clés, les rendez-vous clés, les moments clés, les appels clés, je ne les fais pas. Ok, donc cette partie-là, elle s'abote mon projet. Ok, donc dans tout ça, je vais imaginer le nombre de faux que je l'ai fait, et je vais demander simplement à mon subconscient, ok, de commencer à le vider. Donc, c'est comme si là, je portais tout ce poids-là, et je vais demander simplement à mon subconscient de tourner ma main jusqu'à vider, et donc alléger mon bras, petit à petit, de plus en plus, simplement, de laisser complètement vider, 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 simplement à l'intérieur de vous. Voilà. Et logiquement, votre bras, il devient plus léger. Voilà, il devient plus léger. Ok. Là, on stoppe. Donc, vous avez séparé votre problématique, votre blocage, entre guillemets, votre partie qui va contre vous. Vous l'avez sous-pesé, vous voyez à peu près son poids, et vous allez le vider. Vous allez, en gros, proposer à votre subconscient de dire, ok, cette partie-là, aujourd'hui, n'est plus nécessaire par rapport à moi. Là, je vous le dis bien, c'est du symptomatique. On n'est pas allé chercher derrière ce qu'il peut y avoir. Je vous conseille d'aller chercher derrière ce qu'il y a, parce que s'il était là, c'est qu'à un moment ou à un autre, ça a été intéressant de l'avoir. Donc, vous avez pris en phase vos bénéfices secondaires, vous commencez à savoir. Ok. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est ne pas laisser de vide. Si je vide un parti, si, en gros, je propose une transformation de ce parti-là, je vais demander, donc, ok, maintenant que ça s'est allégé, c'est une partie de moi qui, à la base, m'empêchait d'agir à un moment donné. Ok. Maintenant, je reprends et je vais dire, voilà, maintenant, je veux mettre dans cette main une partie d'action. Et à mesure que la partie d'action se met à l'intérieur de moi, mon bras devient de plus en plus lourd, de plus en plus lourd. À mesure qu'il devient de plus en plus lourd, je me laisse le droit d'agir, d'agir toujours au moment clé, d'agir toujours de manière juste, d'agir de manière positive, de faire et d'aller jusqu'au bout de mes projets, jusqu'au bout de mon objectif, de l'objectif tel que vous l'avez en tête, là. Et voilà, une fois que c'est fait, ça a pesé, tac, vous vous recentrez, vous voyez comment vous vous sentez à l'intérieur de vous, hein. Pensez bien, on auto-hypnose, on se check très régulièrement. Et après, boum, on fait la même chose. Partie positive et partie maintenant d'action. OK. Et là, ma suggestion, petit à petit, je viens réunir cette action à ma partie positive, à ma partie qui veut atteindre ses objectifs, petit à petit, de plus en plus, encore davantage. Bon, après, je vous laisse faire vos suggestions en direct, hein. Et je laisse petit à petit. Alors, ça peut prendre du temps, hein. Évidemment, faites patience. Donc, les deux bras tendus, ils restent d'être fatigués. Vous pouvez les mettre comme ça et simplement, vous les laissez aller petit à petit, de petits en plus. Voilà, tac. Une fois que c'est fait, vous checkez. Vous voyez ce que ça donne, comment vous vous sentez par rapport à cette idée, par rapport à ce que vous mettez en place, par rapport aux freins que vous aviez d'habitude, par rapport à la notion d'action, si là, c'était l'action. Et vous projetez, futurisation. Souvenez-vous, on futurise beaucoup dans nos principes en auto-hypnose. Et, bah, si vous voyez que ça passe pas, tac, faudra changer, trouver d'autres suggestions, voire peut-être qu'il y a une autre partie de vous qui ne veut pas, vous n'aviez pas vu dans les bénéfices secondaires, dans les freins, parce que vous ne vouliez pas le voir. Et vous allez petit à petit commencer à trouver, chercher. Je vous conseille toujours d'aller dans la recherche, plus que dans le symptomatique. Cet exercice-là permettant de travailler un peu le symptomatique pour aller rechercher davantage, pour continuer à retravailler le symptôme et ainsi de suite. Et comme ça, aller au cœur de votre problème pour petit à petit proposer à votre subconscient des alternatives et des possibles. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube. J'y répondrai le plus rapidement possible. Également, pensez à prendre ce qui est bon et juste pour vous sur cette vidéo. Si vous estimez que ce n'est pas intéressant, que cette méthode-là ne vous convient pas, rejetez-les. Allez plutôt chercher sur Internet Thérapie des Parties. Il y a plein de manières de faire. Et si par contre, il y a des choses qui sont bonnes, juste adaptez-les à vous. Faites-en votre sauce et devenez qui vous êtes vraiment. Prenez soin de vous, B-1. Ciao !